Je voudrais vraiment rebondir sur des points qu'il a faits, parce que comme le disait le professeur Bey, il a couvert tous les éléments. J'aimerais peut-être insister dans le cadre de cette réflexion pour bâtir une politique de résilience sur trois points qui me paraissent essentiels et qu'on a appris de la Covid. Le premier élément qui me paraît essentiel, c'est d'avoir une surveillance extrêmement performante. Ce n'est pas très connu, mais le Sénégal a un des meilleurs systèmes de surveillance. C'est lié à beaucoup de choses que le ministère de la Santé a fait, mais a fait une collaboration, dans le cadre d'une collaboration qu'on a avec, un système digital de surveillance qui s'appelle 4S, qui est basé sur les structures du ministère, avec une digitalisation et une détection des cas qui permet que la plupart des épidémies soient détectées dans l'ordre de la semaine. Pourquoi c'est important ? C'est parce que si on voit aujourd'hui qu'une épidémie peut partir de Chine et arriver à faire le tour du monde en quelques mois, il est absolument essentiel que les épidémies soient détectées très tôt et contenues à la source pour éviter que ça finisse dans des pandémies. Et de ce point de vue-là, la leçon qu'on a au Sénégal, c'est vraiment que notre système, il faut encore plus le renforcer. Aujourd'hui, il y a 20 sites dans l'ensemble du Sénégal, que ce soit les sites hospitaliers ou les sites communautaires, qui permettent de détecter au quotidien ce qui se passe et de détecter les épidémies. Alors il est important de le renforcer parce que c'est à partir de ces systèmes que demain peut partir d'autres épidémies. Et ça, c'est quelque chose pour lequel il faut rendre hommage au système de santé, aux travailleurs de la santé et aux différentes personnes qui travaillent sur ce système depuis plus de 10 ans. Un deuxième élément sur lequel je voudrais vraiment revenir, parce que je trouve que c'est un élément important, c'est ce que le professeur Seyedi disait à propos de la recherche. La recherche nous paraît capitale. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de moyens dans nos pays pour réellement investir dans la recherche. Mais la recherche dans la santé, particulièrement dans le domaine de ces pathologies émergentes, est extrêmement importante. Le professeur Seyedi en a parlé tout à l'heure. Quand on prend des décisions dans un domaine comme la recherche clinique, je me dis heureusement qu'on a des gens comme le professeur Seyedi qui prennent leurs responsabilités, qui savent bâtir un partenariat, qui ont des collaborateurs extrêmement compétents, répartis sur l'ensemble du Sénégal, pour décider de l'ordre de la semaine, de mettre en place une approche comment traiter les gens, mais dans cette approche de traitement, d'inclure un volet évaluation en mettant les meilleurs standards de la recherche clinique, qui se passent par un comité éthique, qui sont vraiment très clairement identifiés, et qui permet, quand l'OMS même dit, arrêtons-nous sur l'hydroxychloroquine, de dire-nous au Sénégal, sur la base de tests que nous avons, sur la base du travail qu'on a fait, nous pensons qu'on doit continuer, et que quelques semaines après, l'OMS rejoigne le Sénégal sur cet arrêt-là pour continuer. Et donc, c'est un volet extrêmement important, non seulement pour la recherche clinique, et je voudrais vraiment celluler cet effort, cette responsabilité, et magnifier la collaboration qu'on a avec les cliniciens. Nous sommes plus du volet du laboratoire, mais de ce point de vue-là, nous sommes extrêmement satisfaits du travail qui a été fait, mais aussi c'est un travail qui doit nous servir de base à penser chaque fois qu'on a une épidémie, que la recherche fait partie intégrante des piliers de la réponse. Cela est important parce qu'une épidémie est dynamique. On le voit et c'est amplifié dans le cadre de la COVID, parce que c'est une épidémie qui dure. Mais il y a des maladies qu'on a l'opportunité d'étudier qu'une fois, et de mieux comprendre. Avant cette épidémie qu'on appelle le SARS-CoV-2, il y avait un SARS-CoV-1, qu'aujourd'hui a complètement disparu. Il n'y a plus aucun cas dans le monde. Donc ce qu'on a connu là-bas reste les seules connaissances que nous avons. Et de la même manière qu'on fait de la recherche clinique, il faut faire de la recherche pour mettre au point des tests, il faut faire de la recherche pour trouver des traitements, il faut faire de la recherche pour trouver des vaccins. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je le dis le temps en plus que le professeur Zéry l'a bien décrit. L'épidémie a vraiment été reconnue fin décembre. À la mi-janvier, il y avait déjà des tests de diagnostic. Ça, c'est parce que la recherche a été phénoménale et a été rapide. Autre point important, au Sénégal, la deuxième semaine du mois de janvier, on avait déjà le diagnostic. En février, on formait 25 pays en Afrique, ici à l'Institut Pasteur, et en collaboration avec le ministère de la Santé. Ça, c'est juste parce qu'il y a des capacités de recherche qui sont agiles et qui peuvent détecter très vite, à partir de l'information que d'autres chercheurs génèrent, de pouvoir mettre les outils en place très rapidement. Je le dis aussi parce que la recherche, dans une économie qui est basée sur la connaissance, et dans un contexte où l'innovation fait la différence, permet très vite de s'autonomiser par rapport à ces épidémies. Un des grands défis qu'a été mis en évidence par la COVID est la notion de gérer la rarité d'une ressource. Des grands pays se sont battus pour avoir des masques. Des grands pays se sont battus pour avoir accès à des tests. Des pays qui ont le mieux reçu et des pays qui avaient localement des industries. Aujourd'hui, quand vous prenez les nations qui vaccinent le plus, c'est des nations qui ont mis un embargo sur la disponibilité des vaccins. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre recherche, nos capacités à bâtir une résilience, doivent être autonomisées en local. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit connaître le mal, trouver les solutions. Je voulais juste donner un exemple là-dessus. Il y a quelques années, au Sénégal, on a commencé des recherches sur le virus Zika, en 2007, un grand programme. Parce qu'on avait remarqué que le virus était présent depuis 1968 au Sénégal. Tous les 3-4 ans, il y avait une petite épidémie. En 2007, il a été décidé de monter un programme de recherche sur le Sud. Et plus tard, dans les années 2015-2016, ça a fait une énorme épidémie en Amérique du Sud, etc. Je me souviens, à l'époque, les Brésiliens nous ont appelés en nous disant, d'après ce qu'on a compris, c'est vous, le CDC, qui avez les outils pour aider à faire le diagnostic de cela. Et c'est rien d'autre que l'expérience capitaliste de 2007 à 2015 qui a permis d'avoir cette expérience-là, mais en se focalisant sur nos problèmes. C'est parce que le virus Zika est un virus purement africain. Et aujourd'hui, il y a une dizaine de ces virus qui existent, qui peuvent être des futurs Covid sur lesquels il faut consacrer de l'argent, de la ressource pour détecter, pour mettre au point des vaccins et bâtir notre autonomie, que ce soit dans les tests, comme on a essayé de le faire pour les tests rapides, ou dans les vaccins sur lesquels on est en train de travailler pour autonomiser notre pays. Ça me paraît essentiel. Et le dernier élément que je voudrais dire par rapport à l'exposé du professeur Seyvi est la nécessité de pouvoir bâtir les bases d'une coopération et d'un partenariat, non seulement pour avoir une coordination qui est solide, mais au niveau sous-régional, voire mondial. Les épidémies vont être de plus en plus des épidémies à l'échelle internationale. On a un outil qui est le règlement sanitaire international. Et cet outil-là, il faut qu'on l'utilise. Tous les pays s'accordent qu'il faut déclarer. C'est pour ça que la Chine a déclaré relativement tout. Et c'est important que l'on ait cette coopération, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Chine nous impacte. Ce qui se passe aux États-Unis nous impacte. Et donc, cette notion de collaboration, il faut saluer en Afrique, qu'il y a deux organismes, Africa CDC et l'OMS, qui ont pris leurs responsabilités avec l'impulsion des chefs d'État, qui, dès que ça a commencé, ont créé une tasque force, qui, aujourd'hui, gère les vaccins, gère les tests, et appuie tous les pays qui ne peuvent pas être appuyés. C'est grâce à ça que l'épidémie a commencé en février. En avril, tous les pays d'Afrique avaient des capacités pour tester. Ce qui a fait de grosses, grosses différences. Et donc, c'était sur ces trois points que je voulais revenir. Et c'est important, on a eu un leadership extraordinaire au Sénégal. Moi, j'ai toujours été très impressionné que quand le Sénégal montait son premier conseil présidentiel, il y avait zéro cas au Sénégal. Ça veut dire que le ministère avait déjà un plan de contingence. Et pour moi, les épidémies, ça va être d'abord de la préparation. Il ne faut pas qu'on attende que les épidémies arrivent. Il faut qu'on les prépare. Et c'est pour ça que je veux remercier tout le leadership du ministère de la Santé, de la présidente de la République, du peuple sénégalais, de ce point de vue-là, et des gens comme le professeur Seydi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada